Bonjour à tous, on vous présente aujourd'hui enfin comment changer une lame de sécateur à crémaillère. Cette opération est valable pour tous les sécateurs à crémaillère confondus pour toutes les marques. C'est assez fastidieux mais finalement on y arrive tranquillement. Il vous faut deux serre-joints, un tire-clou, un marteau, un tournevis plat et une pince. C'est tout. Tout le reste vous l'avez dans le kit de rechange à 9,90€. La lame, le ressort, le rivet qui fait fonctionner la crémaillère et la petite clé pour dévisser. Vous commencez par ouvrir votre sécateur. On va ici changer la lame, le rivet et le ressort à l'intérieur. Vous mettez la lame vers vous comme ceci. Vous attrapez un premier serre-joint. Vous serrez comme il faut, histoire que le sécateur reste bien en contact avec la table. Deuxième serre-joint de l'autre côté. On vérifie que le sécateur ne bouge plus. On glisse sous la lame. Une petite cale en bois que vous avez préparé juste avant pour l'épaisseur. A l'aide de votre chasse-clous, vous allez vous positionner juste au-dessus de la goupille noire et vous allez frapper 4 ou 5 coups de façon à décoller légèrement le petit rivet noir. On n'hésite pas, le sécateur est très costaud. Notre petite goupille vient de sauter. On l'enlève. On va enlever les serre-joints maintenant qu'on a fait cette opération. On les remettra pour finir pour fixer la lame. On va pouvoir retirer la petite tige du rivet à l'aide d'une pince ou même avec les doigts. Des fois, ça sort tout seul. Donc, on se retrouve avec notre sécateur comme ceci. La lame est libre, le ressort est à l'intérieur et ça, c'est le système. Donc, pour retirer le ressort, on va utiliser un tournevis plat tout simplement. Vous remarquez qu'il est bien calé entre les deux ergots ici. et qu'il vient prendre support sur cette partie-là. Donc, on le retire. Maintenant, on va dévisser la lame. Pour dévisser la lame, on utilise la petite clé Allen de 4 qui est ici. On retire le petit plastique dans le sens inverse pour bien conserver tous les produits dans le plastique et ne pas perdre le petit rivet. Voilà la petite clé. On commence ici à dévisser. Donc, comme ceci, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà. Voici. On peut la mettre de côté, on la garde. On sort notre lame. On va maintenant, avant de positionner la nouvelle lame, positionner le nouveau ressort. Le gros côté du ressort va du côté de la poignée pour bien englocher les deux ergots que vous avez à l'intérieur ici. Et à l'aide du tournevis plat, on va venir positionner la petite partie comme ceci dans son emplacement prévu. Voilà. Donc, votre ressort est remis en place. On fait bien attention qu'il soit bien calé, qu'il soit bien positionné. Pour tout à l'heure, c'est important que le ressort soit bien mis pour que le sécateur fonctionne bien à nouveau. Donc, pour vérifier que votre ressort est bien positionné, on a juste à faire fonctionner ça et obtenir une résistance. Donc là, ça veut dire que ça marche très bien. Vous entendez le ressort qui fonctionne. Maintenant, on récupère notre nouvelle lame qu'on va enclencher sur le dessus et qu'on va venir mettre en position. Le problème maintenant est de remettre cette goupille et le petit rivet sans avoir de rifteuse. Donc, comment on fait ? Rien de plus simple. On va positionner notre petite goupille sur notre petite cale pour faire un appui, comme ceci. On fait bien attention à ce qu'on puisse remettre la vis. Donc là, on va remettre nos serre-joints pour pouvoir travailler sans la rifteuse. On en remet qu'un, ça suffit. On va prendre la petite goupille noire. Vous mettez le dôme de la goupille vers le haut. Vous le positionnez sur votre rivet. Et comment faire pour le clipser ? Donc, des fois, les goupilles, juste avec deux doigts, vous arrivez à les clipser. Là, ce n'est pas le cas. C'est vraiment des goupilles assez dures pour que chaque mouvement de crémaillère, la goupille ne saute pas. Donc, on va utiliser la vis qui tient la lame à ce niveau-là. On va la retourner, la positionner sur la petite goupille noire. Voilà. Reprendre le marteau avec la pointe et venir enclencher notre petite goupille noire sans aucun problème. Une fois cette opération faite, il ne vous reste plus qu'à positionner la lame de façon à avoir le trou impeccable ici. Reprendre votre petite clé, revisser votre lame et on va faire le test tout de suite. Savoir si l'opération s'est bien passée. On desserre. On récupère notre séquateur à crémaillère qui a un rivet neuf, une goupille neuve, un ressort neuf et une lame neuve. Un morceau de bois. La lame est changée. C'est tout simple. C'est un peu long à faire. Mais une fois que vous avez la petite combine de prendre la clé pour enfoncer la goupille, plus aucun souci, votre crémaillère propre repart comme neuf. Et on vous rappelle que tout ce qui est en alluminium trempé est garanti à vie. à traverser la goupille. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021